Bonjour, nous sommes le lundi 3 juillet. Nous fêtons la Saint Thomas, apôtre. Une très belle fête à tous les Thomas que nous connaissons. Thomas Lombard, Thomas Lovie-Romont pour les rugbyman. Une très belle fête aussi à nos amis Thomas de notre paroisse. Saint Thomas, nous écoutons Martin Smith. Nos yeux sont sur vous. Ce qui est très beau dans l'histoire de Saint Thomas, c'est que c'est un apôtre ardent. Thomas appelait l'apôtre d'Idyme. Un apôtre qui est proche vraiment de Jésus et qui l'aime profondément. Un apôtre courageux et qui se laisse regarder par Jésus comme il regarde Jésus. Il a besoin de poser ses yeux sur Jésus. Aujourd'hui, en ce lundi 3 juillet, je vous invite à regarder Jésus, à contempler Jésus. Peut-être avec une croix, une magnifique croix comme celle de Saint François d'Assise. Une croix glorieuse, une croix aussi où vous êtes associés, le ciel, la terre, les anges, nos proches, la Vierge Marie et l'apôtre que Jésus aimait. Poser ses yeux sur le regard, sur le visage du Christ pour se laisser soi-même illuminé, transfiguré. Dans la mesure où nous regardons vers le Christ, notre cœur se purifie, notre cœur s'apaise, notre cœur aussi un peu professé. Saint Thomas, vous nous avez rendu un service incroyable parce que vous nous avez montré que nous avons besoin de regarder vers Jésus, de regarder vers celui que nous avons transpercé, de l'aimer tendrement. C'est ce que nous faisons. Bonne journée à vous tous. Très bon lundi au soleil. Amen. Alléluia. Merci Martin Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada